... Nous avons besoin d'informations comme quoi le directeur de la pharmacie a fait notre ministre pour que le ministre ait arrêté la licence pour exploiter la pharmacie dakaroise ce qu'on a dit dans le jargon c'est une abrogation nous avons appris que la décision n'est pas en fait parce que Mme Boc a fait un local qui a fait l'immeuble de l'indépendance et à un moment nous devons faire l'immeuble pour qu'elle soit en presse et qu'elle soit en train et qu'elle soit en train et qu'elle soit en train elle a fait l'immeuble et qu'elle soit en train elle a fait ce que nous avonsいう exercé Mme Bindane et E-presse en 2015 à 2020 nous sommes tout à fait avec nous et le directeur E-presse qu'on a fait une belle grande et qu'a fait qu'elle soit en train et qu'elle soit en train quand on laissait même que nous parlions les milliers et qu'elle soit en train au mètre carré à un moment où l'Epres a pris des techniciens pour qu'ils fassent ce qu'on a fait au local donc nous avons répondu qu'il y a une procédure au niveau du tribunal de commerce pour attaquer le bail qui a été dégagé l'Epresse et la Pharmacie Nation tant que nous avons répondu que le ministre ne doit pas avoir une décision abroge son arrêté parce que dès le moment il ne peut pas rejoindre le local qui a été dégagé la décision abroge son arrêté le 11 février il a été dégagé avant de lui donner une notification il a été dégagé le 8 mars le directeur de la Pharmacie l'a été dégagé mais ce qui est dégagé il a été dégagé pour transférer sa Pharmacie nous avons répondu si on a une licence il a une pharmacie qui n'a pas une pharmacie il a été dégagé le transfert de la Pharmacie c'est ce qui a été dégagé ce qui a été dégagé c'est le complot c'est qu'il a été dégagé d'une direction de la Pharmacie le ministère et l'Epresse pour que Mme Boc nous n'aurions pas de faire ça nous n'aurions pas de la personne nous n'aurions pas nous syndicats nous n'aurions pas ce que nous n'aurions pas parce que un, il n'aurait pas de la vérité deux ce qui a été dégagé c'est ce qui a été dégagé c'est qu'on a organisé le secteur de la Pharmacie la décision qui a été violée il a été violée il a été violée il a été éthique et déontologie la décision qui a été dégagé ce qui a été dégagé c'est éthique et déontologie nous avons pensé c'est ce qui a commencé en 2020 précisément le docteur de la Pharmacie proposé au ministre de la Santé nous transféré Pharmacie Nation Indico ici Pharmacie Dakaroise nous avons pensé la Pharmacie Nation qui a été dégagé tout le monde qui a été dégagé le monde qui a été dégagé la pharmacie qui a été dégagé vous la transférez dans la place où vous le savez il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème c'est ce qui a été Mme Bote qui a été dégagé la Pharmacie Dakaroise entre les syndicats et les Sounis et les avocats ils ont pris le problème devant la Cour suprême donc tout ce qui a été le plus important que le syndicat a vu qui a été dégagé ce qui a été dégagé c'est qu'il n'y a pas de problème mais aussi il va dire le ministre de la santé et le docteur de la pharmacie et du médicament qu'il s'agit pour qu'il s'agit d'une part pour que ce qu'on souhaite c'est que le syndicat a convoqué la base il va convoquer l'Assemblée Générale extraordinaire pour que les pharmaciens n'y prononcent leur pensée du Sénégal parce que nous avons ce qui a été dégagé parce que ce qui a été dégagé et qui a été dégagé ce qui a été dégagé dans notre profession c'est qu'il s'agit de nous nous aimer nous aimer d'informer l'opinion que nous ne voulons pas si nous entendons les pharmacies dans le Sénégal parce que ce qui a été dégagé aura des conséquences nous aimer le faire et nous avons qu'à la fête nous avons Averti !